L'autre chose ici pour augmenter le taux de testosterone pendant le sommeil, ce serait de ne pas manger avant, à peu près deux heures avant d'aller se coucher. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Hi, bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode de cette semaine. Cette semaine, sujet chaud, Antoine. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super. Là, cette semaine, on voulait parler de testostérone. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler, mais qu'est-ce qu'on veut parler au niveau de la testostérone? C'est surtout quelque chose que j'entends, je suis sûr que tu as déjà entendu ça souvent, Antoine aussi, ma testostérone est basse, ou est-ce que ma testostérone est basse? Tous les symptômes. C'est quoi les symptômes d'une testostérone qui est basse? Autant, parce que je sais que, au niveau de nos auditeurs, on a beaucoup des gars, puis on a beaucoup des filles aussi. Autant pour une fille que pour un gars, ça serait quoi, justement, les symptômes d'une testostérone qui est basse? Oui. Juste avant de dire, c'est quoi les symptômes, je vais faire un petit disclaimer là-dessus, parce que souvent, on va prendre les symptômes, puis on va s'autodynastiquer. Puis là, j'ai pas de testostérone, donc il faut que je fasse de quoi avec ça. Juste de prime abord, c'est impossible de savoir si c'est un boteau de testostérone, ou un boteau de n'importe quelle hormone, si tu ne testes pas tes hormones avec une prise de sang. Des fois, j'entends des affaires, genre, mon trou d'ordre de telle hormone est descendue, parce que j'ai fait XYZ avec ma nutrition, ça n'a juste pas rapport, c'est juste comme, on ne sait pas. Ça fait que c'est juste ça pour la testostérone, mais l'idée ici, c'est que, c'est ça, il y a plusieurs symptômes qu'on peut remarquer quand on est à 60 qui est plus basse, ça peut nous donner comme un petit indice à savoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Le premier, c'est vraiment la drive que tu vas avoir dans le quotidien, tu sais, comme t'es moins, t'es plus fatigué, t'es exerce, néthargique. T'es moins t'es comme... C'est ce qu'écoute sur YouTube, on voit exactement comme la face à maths, c'est ça que ça veut dire. T'es juste fatigué, ça te tente pas de motivation. Faut que tu fasses ce qu'il y a, tu t'en vas pour faire ton workout, t'es que, ah ben là, puis là, tu te trouves des excuses, puis fais des actes, c'est du côté de workout, on va avoir une perte de force, perte de motivation, donc c'est tout des choses qu'on peut voir, perte de pompe aussi, certainement qu'on va voir, on va avoir dans le fond d'augmentation du pourcentage de gros, souvent, donc souvent, étant donné qu'on s'entraîne moins, bien moins fort, t'as une tente moins, peut-être avoir plus de chances de binger aussi, fait qu'il y a plus de... Beaucoup d'impact, finalement, comme à rebond, si on peut dire ça comme ça. Oui, comme des effets indirects, justement, de tout ça, finalement, que tu tombes dans des patterns d'auto-sabotage un petit peu, parce que rien ne va bien, dans le fond. Exact. C'est un peu ça aussi, je pense, hein, le fait qu'on dirait que rien ne va bien. Oui, c'est ça. Toi, t'es... On subit la vie, là. On subit. On survit. On survit, puis... Tu sais, le truc aussi, c'est comme... On dit, ah, ma testostérone est basse, mais ça ne veut pas dire qu'elle est à zéro, là, t'sais. Elle est à zéro, tu ne tires pas, là, t'sais. Donc, elle peut fluctuer, comme quelqu'un naturel, la testostérone va fluctuer selon le contexte, l'environnement, puis tout ça. Donc, l'idée ici, c'est comme... Ça se peut, quand même, un petit creux, puis l'idée ici, c'est justement de trouver des solutions pour augmenter la testostérone naturellement après, à un certain point, là, t'sais. Tu m'as fait penser à quelque chose, puis je pense qu'on va l'adresser tout de suite avant que je l'oublie, parce qu'il y a des fois, on est comme, ah, t'sais, moi, je veux pas avoir trop d'estrogène, puis tout ça, puis les gars veulent vraiment pas avoir d'estrogène, puis tout ça. Fait que, toi, ton tête là-dessus, justement, l'estrogène, là, qu'est-ce que t'en penses avec les gars? L'estrogène, il faut laisser tranquille, Matt. C'est jamais le problème. C'est très normal le problème, l'estrogène. En fait, l'estrogène, c'est super, super important pour les gars et chez les femmes aussi. Donc, c'est néoprotecteur, c'est cardioprotecteur, c'est patoprotecteur. En fait, ça protège un peu de tout, OK? Les ongles, le système en soi, donc, c'est vraiment un normal qui protège finalement le corps humain. Et d'autres choses aussi, c'est que, ça va être important pour la perte de gars, OK, la sensée d'insuline, la croissance, OK? Donc, si on coupe l'estrogène, on va couper aussi une certaine partie de la croissance, qui est super utile pour la prise de masse musulaire aussi. Et d'autant plus aussi, ça a diminué la libido, donc, ça peut jouer sur la libido et sur les fonctions érectiles. Le fait que t'as pas assez d'estrogène chez un homme peut faire que t'as moins libido? Exact. Si on diminue beaucoup l'estrogène chez un homme, qu'est-ce va se passer que tu as encore la libido, mais tu vas avoir des problèmes de dysfonction érectile. OK. OK. J'ai la femme, on ne peut avoir des problèmes de libido. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça louche chez les hommes, ça peut être quand même assez sérieux. Donc, l'idée, c'est que souvent, la force est du monde qui prend du stock, des abolisants qui vont faire comme des antie-estrogènes, tout ça, puis ils descendent l'estrogène, puis ils ont plainte ça, des faits que tu veux pas, là. Donc, ils ont juste trop pris d'antie-estrogènes. Exact. Il faut vraiment laisser de l'estrogène tranquille. C'est pas la raison pour que tu fais de la rétention d'eau, souvent, souvent, sur la nuit. Puis, parce que souvent, dans le bureau, on a cette question-là, souvent, à questionneur, justement, au niveau de la libido, chez les femmes, autant que chez les hommes aussi. Quand on nous indique que la libido est plus basse, finalement, c'est un signe pour nous de savoir que l'estrogène est basse chez cette personne-là, c'est ça? Bien, la libido, ça serait plus la testostérone chez les hommes, là, chez les hommes. Fait que, n'avons de l'avoir, le fait d'avoir envie de, si c'est vraiment la testostérone, qui a fait des fonctions, les dysfonctions érectiles, tout ça, ça serait testostérone et aussi estrogène, dans le fond, qui embarquait là-dedans. Mais, il y a un paquet d'autres hormones, mais c'est deux primaires. Donc, tu sais, exemple, ça fait pas de libido, mais il faut faire attention aussi de dire, comme c'est pas juste la testostérone ou les hormones sexuelles, ça peut être aussi comme juste l'humeur, le contexte, le stress, l'anxiété, etc. Donc, parce que c'est, mettons, une fille, ah, oui, j'ai sorti d'une sorte d'humeur, puis toute seule, on sait que c'est que menstruel aussi, fait que c'est tout ça à considérer. Exact. Puis, quelque chose, je pense que les filles seraient contents que j'aborde ça, je sais pas, j'y pense, fait qu'on pourrait revenir sur la testostérone après, mais l'effet de la pilule contraceptive avec et sans oestrogène, ton tiglette. Ouais, bon, la pilule contraceptive va avoir de certains effets, quand on parle de prise de masse, là, donc, encore, je ne suis pas un expert à sa pelule, c'est moins une contraception, mais c'est l'idée, c'est que, pour ce que j'ai vu, en fait, au niveau des contraceptions, finalement, ça diminuerait, ça pourrait diminuer en fond des effets anabolisants, dans le fond de l'entraînement, tout ça, donc, on va avoir une diminution, finalement, l'augmentation de la prise de masse avec les appellules et les contraceptions, dans le fond, donc, parce qu'il y a deux types de... Il me semble qu'il y en a, comme, qui vont shooter de l'estrogène. Mais attendez, l'estrogène, puis avec la progestérone aussi, donc, t'as les deux, mais, tu sais, l'idée, est-ce qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, ça, il faut voir que le médecin dépend du contexte, c'est ça, puis je pourrais me prononcer là-dessus. Mais, tu sais, si on parle vraiment comme de l'hypertrophie, finalement, c'est sûr que ça, peut-être pas la meilleure affaire là-dessus, parce que, tu sais, c'est rare, en fait, je sais pas si les médecins font, tu sais, des prises de sang, savoir c'est quoi la normale, l'estrogène et les hormones, puis après ça, ils regardent après ça avec la pellule que ça donne, où ils vont plus avec les side effects que la personne a, donc, prends cette pellule-là, tu as-tu mal à la tête et tu as-tu ces symptômes-là, sinon, tu as-tu fait tout est beau puis ils regardent pas. Fait que je sais pas comment ils fonctionnent, ça doit dépendre du médecin que j'étais aussi, donc après ça, je le sonne à leur main, mais l'idée, c'est que, oui, ça a un effet sur la prise à masse c'est 100% sûr, tout le temps mieux d'être naturel de ce niveau de l'outil. OK, c'est sûr. Ben, juste à garder ça en tête parce que je pense que c'est ce genre de questions que les filles peuvent quand même avoir au niveau de la plus conservative si on revient. Mais je sois un petit peu bien aussi, c'est comme après ça, c'est la contraception, donc après ça, ça vous regarde si vous voulez faire la contraception avec la pellule, etc. Il y a tout cet effet le, c'est pas juste qu'on arrête la contraception pour prendre la masse faut comprendre qu'on arrête aussi la contraception. ça limite ta prise de masse quand même pas si flé. Fait qu'on revient un peu à la testostérone. Fait qu'est-ce qu'on a vu à date en termes de symptômes, le fait de ne pas avoir de drive, d'être léthargique en soi, un manque de pompe musculaire, on a regardé aussi au niveau libido, finalement, le fait d'un manque de libido, dysfonction rectile, tout ça, ça peut avoir un lien entre la testostérone, l'estrogène. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ferait en sorte de la force, la récupération aussi, donc t'es plus raqué tout le temps. T'es jamais capable de récupérer, t'es comme toujours raqué finalement. Ta progression dans le jeu à Sting ou à 10 minutes voire même. La tolérance au volume aussi, ça va diminuer, donc ça peut être tous des signes. Souvent, on va le remarquer tout de suite, c'est comme, maintenant, c'est plus dur de ce temps-ci puis pas de raison. Mais après ça, il faut faire des bilans sanguins et savoir est-ce que c'est vraiment ça ou c'est quelque chose d'ailleurs. Parfait. Puis là, dans le couple que justement, il y a des gens qui nous écoutent puis ils sont comme, ah oui, c'est tellement vrai, maudit que je me sens plus lâche en guillemets, il me semble que tout est plus difficile, il me semble que c'est vrai que j'ai de la misère récupérer, il me semble que j'ai moins de pompes musculaires ou il me semble aussi que par exemple j'ai des problèmes avec ma libido. C'est quoi tu donnerais comme truc, mettons, si on pouvait faire ça en dedans de 3-4 trucs qu'on peut mettre en application dès aujourd'hui pour augmenter naturellement la testostérone. Là, vous allez me trouver fatigué avec ça, mais j'en parle tout le temps, c'est le sommeil. Donc, le sommeil, c'est la chose de plus comordial pour augmenter le testostérone naturellement. Le sommeil, ça impacte tout, OK? Donc, ça impacte. En fait, on sait que c'est dans la nuit qu'on va des pics de monde de croissance puis de testostérone. C'est tellement vrai. Arrêtez de penser que vous grossissez dans le gym. C'est pas dans le gym qu'on grossit, c'est toujours pendant qu'on récupère tout le temps, C'est tout le temps. C'est tout le temps. Tu peux stresser ton corps comme tu veux. Après ça, tu as une capacité de récupération puis ça passe notamment par le sommeil. C'est quand tu vas réparer le tissu que tu vas par le sommeil. Puis on ne repart pas dans le gym, on ne repart. Donc, tu sais, le meilleur supplément, c'est le sommeil. Ça dit que c'est quand même. C'est bon pour ton moment de croissance, c'est bon pour la testostérone. Ça va aider à la gestion du stress pour le cycle de stress chronique va nourrir à la prise à masse. ça va augmenter dans le fond la dégradation des tissus musculaires. Donc, ça bloque aussi la tendance de protéines de stress chronique. Donc, l'augmentation de cortisol chronique. Donc, l'idée, c'est que tu vas avoir un bon sommeil pour justement aider à la gestion du stress là-dessus. C'est ça qui est poche parce que, excuse-moi de t'interrompre, mais on dirait que ça a donc l'air plate de parler du sommeil. C'est plate, ce n'est pas sexy, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas comme « Hey, fais tel truc le soir avant de te coucher ou prends telle affaire que tu es comme « Ah ouais, parfait, wow, je n'avais jamais essayé ça » ou « Essaye telle tisane ou telle affaire. » il n'y a rien de sexy là-dedans. Écoute, juste prends soin de ton sommeil. Ça coûte zéro dollar. Ça ne coûte absolument rien. Tu vas clairement juste, pas juste dans l'entraînement, mais dans toutes les autres faires de ta vie, tout va mieux aller. Le lack of sleep. Je pense que c'est le fait de rien faire. Voyons donc que je vais progresser à rien faire. Parce que c'est comme un buffer de sa maison. On utilise comme ça. Ah, j'ai une grosse journée, mais ça ne me tente pas de laisser faire la TV à soir. Ça fait, je vais enlever le saut. Je vais couper dans le saut. Oui, tu réfléchis. Pensez deux secondes. Tu écoutes ta TV pour ça te donne quoi? Ça te donne rien. Tu vas donc coucher. Ça, ça va donner quelque chose. Tu vas plus parfaitement au travail. Tu vas plus de masse musculaire. Tu vas voir tes résultats plus vite. Donc, tu vas te sentir mieux aussi. Tu vas plus le droit à arriver quand même ça, tu vas avoir le temps de faire ton job après. Tu vas pas écouter la TV si tu veux. Tu sais, c'est tout part du sommeil. Donc, sérieusement, puis juste faire une petite parenthèse là-dessus, le sommeil, ça ne prend pas absolument 8 heures absolument. Puis ça, on entend ça. Il ne faut jamais avoir 8 heures. Ça dépend tout le temps du contexte et de la personne. Il y a du monde qui donne 6 heures puis on a un super bon sommeil puis tu récupères super bien. Il y a du monde qui s'apprennent 9 heures, 10 heures. Il faut juste trouver c'est quoi notre beat. Mais en règle générale, c'est un avoir ce point de la moyenne puis après ça, dans le fond, éviter la caféine s'il vous plaît à partir de midi puis l'alcool, c'est vraiment faut éviter ça. Il y a d'années que le gauche parce qu'il connaît qui est un naturopathe dans le fond. Il y a un naturopathe aussi en passant. S'il nous écoute dans le fond, il disait que pour ceux qui boivent de l'alcool pour s'endormir dans le fond, bien tu t'endors pas dans le fond, tu fais juste tomber inconscient. L'idée c'est que il n'y a pas un coma mais tu t'es comme inconscient. Ton sommeil c'est vraiment la merde puis il faut vraiment éviter de caféine et d'alcool avant de se coucher c'est sûr et certain pour avoir un bon sommeil. Donc l'autre chose pour augmenter le taux de testosterone pendant le sommeil, ce serait de ne pas manger avant, à peu près deux heures avant d'aller se coucher. Donc ça pourrait augmenter certains taux de hormone de poisson et de testosterone. Fait que de ne pas manger deux heures avant d'aller se coucher. Oui. Je pense que j'avais déjà vu aussi quelque chose que sur ne pas boire d'eau non plus. Deux heures avant d'aller de coucher. Je trouve ça un peu au vôtre qu'il y a. Mais tu sais, souvent le monde vont faire ça parce qu'ils vont au toilette la nuit. Mais tu sais, souvent t'es pas supposé de t'es réveillé à cause que t'es en vie. C'est souvent parce que tu te réveilles que t'es en vie parce que t'es un hormone qui va en faire ça que tu le sens pas. Après ça, c'est normal de se réveiller une fois dans le tétalé phase d'éveil. Fait que c'est normal de se réveiller. Si tu vas au toilette, t'en reviens une fois dans la nuit, tu te rendors tout de suite. On parle d'une fois. Une fois ou deux puis tu te rendors quick. Ça, c'est pas de problème. C'est quand t'as de la mesure à t'endormir après. Exact. Faut quand même quantifier parce que des fois, en posant des questions à des clients, ah ouais, non, c'est pas un numéro 1 de s'amai, ok, combien de fois de nuit? Ah, ben, tu sais, 3-4 fois pour aller pire. Ok, 3-4 fois, c'est pas mal. Ça commence à faire pas mal. Pas mal. La fête, c'est que ça coupe comme ça va toi-là, la lumière, ça inhible le mélatonine. Donc, un moins, la moins bonne hausse de mélatonine. Puis, on sait que les méthodes à ce pas des bons bienfaits puis t'en ailles. Pas un sommet profond. Donc, là, tu les mets ton sanglés profond comme tu viens de dire les mâtes. Exact. Fait, méro un, ça me, méro deux, qu'est-ce que je dirais à fond, c'est que ça va l'hygiène de vie, donc ça va une bonne alimentation, bien, d'être actif physiquement acquis. Donc, si t'es léthargique, tu te reste dans ton sofa puis t'as pas de bonne alimentation. Pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être moins votre cas, mais l'idée, c'est qu'il faut avoir un bon taux de testosterone, il faut s'entraîner, surtout la manipulation, donc ça va augmenter de taux de testosterone. Il faut faire du cardio aussi, ça augmente pas la testosterone en soi, mais l'idée, c'est comme d'être actif, ça fait juste s'augmenter la dépense calorique qui fait que, tu sais, un peu, tu sais, quand on a une grosse journée puis qu'on dit « Ah, ça va bien dormir ça à soir », c'est un peu ça aussi, finalement, parce que, est-ce que c'est ça qui va t'aider nécessairement avoir un meilleur sommeil, je pense pas, mais au moins de prendre du temps dans la journée pour aller s'entraîner, aller marcher, prendre l'air, tout ce qui est pas devant un écran, finalement, puis qui nous apporte à bouger, clairement, j'ose croit que ça va être au sommeil aussi. 100%, puis c'est ça, l'exercice physique en soi, puis le gène de vie ça va augmenter le taux de testosterone naturellement. c'est les deux coins, la fond des deux, les deux principales, ça fait, les deux principaux, le truc que je donnerais pour augmenter de la testosterone naturellement. Troisième truc, ça serait, on pourrait se supplémenter finalement aussi là-dessus, donc, évidemment, il y a des, il y a des supprimés, tu sais, on entend tout le temps des tests booster, puis ça a été bien à la mode de peu près il y a 10 ans, peut-être là, puis c'est encore à la mode, je pense, il y a encore des, tu sais, j'en vois, de moins en moins, mais ça reste quand même là. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de produits, il n'y a pas de supplément naturel augmenter votre taux naturellement, le testostérone, ça peut jouer un petit peu, mais c'est pas, je pense, ça doit dépendre aussi et où toi à la base tu as testostérone, est-ce qu'on parle à une obèse morbide que sa testostérone est pratiquement inexistante, est-ce qu'il n'y a pas une existence, mais presque, peut-être que pour cette personne-là, puis en plus, il y a l'effet placebo en arrière de dessus, parce qu'il se croit fort dur comme fort qui est en prenant ça, ça va faire avec le testostérone, clairement, ça peut peut-être aider, mais dans un gars, surtout ceux qui nous écoutent, je sais que vous êtes tous des gens qui ont ça à cœur, qui s'entraînent, peut-être pas ce qui est mieux. Mais je pense que c'est plus contextuel au niveau des suppléments, c'est-à-dire qu'exemple, c'est quoi la situation qui impacte l'assessorone présentement? Exemple, on va prendre le stress parce que c'est plus commun, OK? Donc, exemple, je suis vraiment stressé, on sait que le cortisol va nuire au taux de testostérone. Donc, le meilleur supplément que je prépare pour augmenter mon taux de testostérone naturellement, ça serait, exemple, une plante adotagène pour diminuer le stress. En diminuant le stress, je vais augmenter mon taux de testostérone. C'est-tu, je ne sais pas si c'est avec toi que je regardais ça, j'ai vu ça passer comme quoi la chouaganda augmenterait les taux de testostérone, mais est-ce que c'est un effet indirect étant donné que ça coupe le cortisol? Oui, qu'est-ce que j'ai lu, ce n'est pas direct, c'est ça, c'est un effet indirect par la diminution de cortisol et du stress en général perçu, puis là, on aurait une augmentation de testostérone. C'est souvent ça les suppléments en fait parce que les suppléments comme genre le Tongkat Ali, souvent on met ça dans les suppléments de testostérone et des tests booster. Donc c'est aphrodisiaque tout ça, ça a été documenté pour ça, mais pour augmenter la test, il n'y a pas de l'étude là-dessus qui démontre vraiment l'efficacité où c'est très, très minime comme effet, mais c'est plus comme aphrodisiaque, augmentation, genre de la qualité du spermatozoide et tout ça, il y a des suppléments pour ça, mais le reste pour augmenter la testostérone personnellement, j'irais beaucoup plus voir les suppléments qui vont gérer comme qu'est-ce qui nuit à mon amour à mettre la testostérone et c'est souvent de stress puis le samedi. Fait que t'as un mauvais samedi, ben tu peux t'aider avec un supplément de, je peux, je vais donner un petit somme juste ça dans la tête un super pour le samedi donc ça va t'aider à bien dormir donc meilleur testostérone libre avec le samedi. T'es trop stressé pour un adaptogène pour diminuer le stress. Fait qu'on peut s'y ler comme ça qu'est-ce que nos besoins finalement. Tu vois ça c'est plus sexy à parler. Il y a peut-être des gens ah ouais une petite plante adaptogène ah ouais cool, parfait. Ça a l'air d'être un easy button pour faire pas de trouble on va prendre un petit peu là tout va être beau t'sais. C'est plus complexe que ça ok. Revenez au point numéro 1 t'sais ça c'est exactement comme qu'on disait avec les clients en commençant j'aime ça tout le temps aborder ce point-là parce que le stress c'est comme notre cheval de guerre dans 70% des cas au moins t'sais ça a un gros impact faire avec ça c'est qu'on n'est pas là parce que qu'est-ce qui vous stresse dans la vie vos enfants la job les finances vos relations écoute le fait d'être un être humain c'est stressant il faut être stressant à un certain moment donné ils ne sont pas stressants on ne bouge pas l'entraînement c'est un stress aussi tout il y a beaucoup de stress puis là c'est un peu l'effet de la carte de crédit pour ceux qui n'ont jamais entendu un peu l'analogie avec ça le stress c'est vraiment comme une carte de crédit la façon qu'il faut voir ça c'est que chacune des personnes a comme une limite de stress qu'il peut gérer différemment peut-être qu'Antoine sa limite de stress on va dire elle sera à 3000$ la mienne est à 1500$ peut-être mais l'affaire avec ça c'est que peut-être que moi j'ai pour 3000$ de stress je suis constamment en sous-récupération parce que j'ai trop de stress pour ma capacité à en gérer quand on travaille avec un client ici on ne travaille pas à enlever vos stress on ne peut pas enlever vos enfants on ne peut pas enlever votre travail on ne peut pas enlever le fait qu'il y a quelqu'un de malade dans votre entourage on ne peut tout pas faire ça par contre on peut aider à la gestion de tout ça tu sais des fois quand on pense je ne sais pas pourquoi mais il me semble que tout va mieux tout va bien tu gères juste mieux ton stress finalement c'est souvent juste ça à l'aide justement d'un bon sommeil de des bonnes habitudes de vie ça a l'air con puis plate à dire comme on a dit au départ mais probablement c'est ça qui fait la plus grosse différence de trouver la solution pour vous pour arriver justement à mieux gérer le stress pour être en mesure de récupérer de l'entraînement convenablement puis réellement avoir des gains à travers tout ça puis juste filer mieux rien que des avantages il y a tout aussi l'aspect des suppléments encore là comme au niveau des carences alimentaires donc on sait que certaines de certaines vitamines minéraux peuvent aider au niveau de la du taux de testostérone mais c'était pas en carence ça ne faut pas grand chose ton vitamine D le zinc le bord des vitamines minéraux qui peuvent aider pour la testostérone en soi mais l'idée c'est que si on n'est pas carence à travers l'alimentation ça ne change pas grand chose donc il ne faut pas virer il faut que les suppléments sérieusement c'est bien plus le mode de vie l'exercice physique puis le sommeil qui va faire changer quelque chose au niveau de la testostérone 100% ça fait bien du sens je pense qu'on a fait le tour au niveau de la testostérone il y avait un seul point aussi encore qu'on pourrait rajouter Matt vas-y les relations ah mon dieu ok oui vas-y vas-y c'est bon ça quand on parle de relations au niveau de la testostérone je ne sais pas si c'est documenté ou pas mais moi je pense que ça a vraiment un gros impact mais l'idée c'est que exemple si vous tenez tu sais tout le temps ça revient à la somme des 5 personnes on est la somme des 5 personnes avec qui on s'entoure tu sais l'idée c'est que si on est tout avec du monde qu'ils ne prennent pas soin d'eux qu'ils ne s'entraînent pas qu'ils sont tout le temps léthargiques etc c'est sûr que vous allez devenir comme ça puis inconsciemment je pense que votre corps va s'adapter à avoir un plus bas taux de testostérone vis-à-vis si votre cercle sociale est beaucoup plus si vous vous tenez juste avec du monde qui prend des stades d'anabolisant puis vous êtes le seul probablement que vous allez avoir la drive puis une augmentation de testostérone naturellement après ça le bémol ce n'est pas documenté mais je serais quand même 100% puis ok là non on va aller on va être un peu plus raide je pense qu'on va être un petit peu plus raide là vous savez vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'arrête pas de se plaindre quelqu'un de toxique dans votre entourage qui subit la vie comme on parlait tantôt puis si vous êtes cette personne je pense que vous avez assez de trucs maintenant pour mettre en place pour améliorer votre sort mais ces personnes-là il n'y a rien de neutre dans la vie il n'y a absolument rien de neutre je l'ai dit je vais leur dire encore il n'y a rien de neutre il y a des gens dans votre entourage c'est soit qui vous propulsent qui vous aident à avancer ou qui vous nuient fait que tu as le choix est-ce que tu gardes des gens dans ton entourage qui vont te nuire qui vont être un boulet dans le fond pour toi ou bien tu te débarrasses du boulet d'un titre puis tu vas juste plus vite vers où est-ce que tu veux aller ils ne vont rien t'amener de bon honnêtement il n'y a rien de bon là-dedans ok il y a des choses mettons exemple que tu penses il me semble que c'est vrai que ma mère elle se plaint beaucoup puis tout ça on ne peut pas t'enlever ta mère hey ne renie pas ta mère ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire ok mais peut-être de garder ça vraiment plus simple avec ces gens-là justement qui sont près de toi que tu ne peux pas éliminer nécessairement garder ça le plus simple possible pour pas justement tout ce que vous voyez tu sais vous êtes affecté le fait en 2023 les réseaux sociaux sont plus présents que jamais ils ne cessent de l'être donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ça t'est-tu déjà arrivé là ok c'est sûr que tu que tu dois suivre là je m'adresse au-dessus comme si je te parle puis peut-être que ça ne te concerne pas mais vous suivez des des filles ou des gars qui sont en shape puis là vous êtes constamment tous les jours exposés à ça je pense que moi puis Hugo on parlait de ça justement dans un podcast vous êtes constamment exposés à ça qu'est-ce que vous pensez de voir des gens ultra en shape avec des photos éditées avec des tu sais complètement en shape qu'est-ce que ça a comme comme effet sur vous puis n'allez pas me dire que ça fait rien c'est pas vrai ça ça c'est se mentir à soi-même ok fait que c'est juste vos relations ce que vous voyez tout ce qui se passe alentour de vous on pourrait résumer ça par l'environnement finalement ça a un impact majeur fait que pas à prendre à la légère ok fait que c'est bon thé c'est bon thé c'est exactement ça tu sais quand on parle de relations d'environnement puis du gène de vie tu sais ça va tout ensemble mais c'est si on va avoir un autre taux de testostérone naturellement à une certaine limite parce que c'est génétique que c'est un certain point mais il faut mettre toutes les chances de notre bord là-dessus c'est ça que vous faites la plus grande différence autres les suppléments puis etc donc c'est vraiment des gènes de vie les relations puis dans fond d'entraînement physique en soi exactement ça fait vraiment du sens vous m'excuserez de me laisser emporter parfois mais c'est ça fait que je pense que ça fait le tour pour l'épisode de cette semaine non pour ça excellent fait que merci beaucoup de nous avoir écoutés puis là on a un concours qui roule ok je le rappelle pour participer au concours je vous explique ok le concours bon c'est quoi qui a gagné ça serait le fun que j'en parle on va faire tirer un pot de pomme paddock fait que je pense que c'est quand même d'actualité puis c'est quelque chose qui est apprécié de ceux qui nous écoutent parce que la majorité s'entraînent donc du pre-workout c'est toujours cool donc pour participer si vous nous écoutez sur Spotify s'il vous plaît nous faire un 5 étoiles sur YouTube un commentaire écrit et de subscribe au channel je ne sais même pas c'est quoi en français subscribe s'abonner 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 c'est bien trop vrai c'est si facile donc puis pour ceux qui nous écoutent sur iTunes balados de nous laisser un review écrit ça va être super apprécié puis pour nous indiquer que vous participez au concours juste venir nous écrire sur nos réseaux que ce soit sur Facebook ou Instagram avec le mot de clé podcast puis on va bien comprendre puis on va enregistrer votre nom pour le concours fait que merci à tout le monde de nous avoir écouté on se rejoint dans un autre épisode salut bye bye